Bonsoir à tous. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne d'être ensemble ce soir. C'est très beau de voir tout ce monde. Alors, j'ai la belle charge de vous présenter le pain quotidien. C'est une association caritative chrétienne qui a été créée il y a maintenant 20 ans. On est dans notre 20e année. On peut baigner le Seigneur pour ça. C'est beau de voir ça. Et cette association est née dans le cœur, je dirais, de Chorakuitu. Puisqu'il y a un peu plus de 20 ans, il a fait une prière au Seigneur et le Seigneur, enfin, en demandant au Seigneur qu'est-ce qu'il attendait de lui à ce moment-là. Et le Seigneur, lui, a montré un enfant qui errait seul avec un sac sur sa tête, plus précisément. Et cet enfant cherchait un toit, en fait. Il cherchait un abri et des gens pour prendre soin de lui. Et le Seigneur lui a montré qu'il fallait s'occuper d'enfants qui étaient démunis, avaient besoin d'un toit, d'être nourris, d'être comprennent soin d'eux, en fait, tout simplement. Exactement. Et donc, il y a 20 ans, cette association est née et on a commencé par un orphelinat au Congo qui a été bâti par le pain quotidien directement, c'est-à-dire que c'est nous qui avons... Enfin, c'est l'association qui a construit les bâtiments pour accueillir les enfants. Et ensuite, le Seigneur a permis qu'on mette en place des partenariats, qu'on travaille avec des associations, des structures qui sont dans plusieurs pays du monde pendant toutes ces années. Et donc, ces partenaires prennent soin des enfants sur place et nous, nous venons les soutenir dans la vision que le Seigneur leur a donnée. Et, au-delà de l'aspect du soutien des enfants, en fait, le Seigneur a élargi aussi cette vision. Puisque, aujourd'hui, le pain quotidien, c'est effectivement le soutien aux enfants que je viens de vous expliquer. Mais c'est aussi, bien, la mise en place, la création, il y a peu de temps, enfin, quelques années à peine, et je pense que beaucoup d'entre vous êtes au courant, de la construction d'un centre de santé, d'un centre hospitalier, notamment, encore une fois, au Congo. Exactement. Et l'objectif de cette structure est d'accueillir les personnes qui ont besoin de soins, qui comprennent soins de leur santé, et qui n'ont pas les moyens de pouvoir se payer ces soins de santé-là, notamment dans leur pays, au Congo. Ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ce centre de santé, par exemple, c'est que, ici, on a accès, chacun de nous peut aller à l'hôpital à n'importe quel moment, aux urgences, si jamais il y a un problème. Et on ne va rien lui demander quand il va arriver. On va d'abord le soigner, et ensuite, on verra comment faire pour régler les soins. Là-bas, vous arrivez, vous avez, je ne sais pas, votre bras qui pend. Si vous n'avez pas d'argent pour payer, personne ne s'occupe de vous. Donc, c'est pour répondre à cette urgence-là que a été mis en place, bien, ce centre hospitalier, avec comme objectif d'agrandir encore cette vision, puisque l'objectif est de mettre en place un CHU, donc centre hospitalier et universitaire, qui sera encore plus grand, et qui va accueillir les personnes qui ont besoin d'être soignées et le faire gratuitement, mais aussi former des médecins et enseigner aussi la parole à tous ceux qui viendront dans ce lieu pour devenir médecin. Et enfin, dans cette vision, donc tout ça, c'est le pain quotidien aujourd'hui, les enfants, le centre hospitalier, et puis enfin, il y a qui est mon prochain, qui est une vision qui est au sein du pain quotidien et qui a émergé il y a quelques années, lorsque l'on s'est rendu compte, en fait, qu'énormément de choses se passaient dans le monde et malheureusement, dans les médias conventionnels, on n'en entendait pas forcément parler. Je vais encore parler du Congo, mais il y a beaucoup d'autres pays qui sont concernés, notamment la guerre qui se passe au Congo et dont très, très peu de gens entendent parler ici en Occident, alors que ce sont des millions de morts depuis plusieurs années qui sont concernés par ces massacres. Et l'idée était en fait, par Qui est mon prochain, de mettre en lumière finalement des choses qui se passent dans l'ombre, dont personne ne parle et qui doivent être dénoncées, mises en lumière pour que les choses changent, que les choses bougent et nous aussi que nous puissions mettre en place des actions pour aider. Et qui est mon prochain, qui est mon ami, c'est une autre vision qui aide ceux qui sont en besoin, ceux qui sont en besoin derrière les portes. Elle a donné l'exemple du Congo, mais il y a tellement d'autres pays qui sont expérimentés. D'autres exemples, exactement. Et donc voilà, je suis venue pour vous expliquer ceci. Il y a trois vidéos qui vont se succéder. La première, vous permettant d'avoir un peu plus d'informations, quelques images, ça va durer que deux minutes à chaque fois pour chacun des métiers, je dirais, au sein du pain quotidien. Donc les enfants, le centre hospitalier et qui est mon prochain. Ces vidéos-là vont passer tout de suite pour que vous puissiez avoir plus de contenu sur finalement qu'est-ce qui est fait depuis toutes ces années. Donc voilà, je ne sais pas qui s'occupe de sa côté régie. Donc en 20 ans, plus de 600 enfants ont été soutenus par le pain quotidien. En 20 ans, plus de 600 enfants ont été soutenus par le pain quotidien. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Oui c'est vrai Il y en a assez Il y en a assez de ces morts Des millions de morts 12 millions de morts en une vingtaine d'années C'est le terrible résultat d'une course sans pitié vers les richesses du Congo La RDC détient deux des minerais les plus recherchés au monde Le coltan et le cobalt Ces matières premières sont présentes dans beaucoup des appareils qu'on utilise tous les jours comme les téléphones portables Les ordinateurs, les consoles de jeu et aussi les batteries de voitures électriques. Vous l'avez bien compris, ce sont les minerais de demain. Le Congo en détient deux tiers des réserves mondiales. Leur exploitation est faite dans des conditions terribles, qui incluent le travail des enfants, le non-respect des consignes de sécurité les plus élémentaires. Et pour obtenir ces minerais, les milices armées tuent, pillent, violent, massacrent la population. N'oublions jamais le prix payé par les enfants congolais pour que nos enfants puissent jouer à leur console de jeu préférée. N'oublions jamais le prix payé par des millions de familles pour que nous jouissons des téléphones portables dernier cri. N'oublions jamais le prix payé par des milliers de femmes violées pour que nous puissions avoir des ordinateurs portables de plus en plus performants. Des entreprises comme Samsung, Apple, Microsoft et bien d'autres encore utilisent ces minerais et participent à ces crimes. Nous aussi consommateurs, nous participons d'une certaine manière. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Pour les 12 millions de morts en 20 ans, nous disons non. Pour les 4 millions de déplacés, nous disons non. Pour les millions de femmes violées, nous disons non. Pour les jeunes filles, les fillettes à qui on a volé l'innocence, nous disons non. Pour les milliers d'enfants privés de soins médicaux et d'éducation, nous disons non. Pour toutes les atrocités commises au Congo, nous disons non. Qui est ton prochain ? Qui est mon prochain ? Je pense à ces jeunes filles aujourd'hui, en ce moment même, qui se font violer au Congo. Je pense à ces femmes et vous, pensez à elles. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous. Applaudissements. 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 Applaudissements.